et bonjour tout le monde c'est gondal aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel nouveau tutoriel comment créer un ressource pack voilà puisque comme vous l'avez vu dans mes vidéos j'ai sorti un ressource pack est juste je pense que c'est l'un des meilleurs démarrage que j'ai fait en termes de vue puisque il ya déjà 12 heures enfin 13 heures l'heure actuelle où je tourne la vidéo 160 vues sur la vidéo c'est juste énorme c'est dire plus de je sais pas j'ai pas de calculatrice mais c'est fait beaucoup de vues par par heure et et donc pour vous remercier j'ai décidé de vous faire un tutoriel comment on fait tout simplement donc c'est très simple donc là vous voyez mon bureau alors je m'excuse si vous entendez encore les fucking bruit de souris moi si ça me casse les couilles mais tout simplement je ne peux pas faire autrement je reçois ma perche de micro demain normalement normalement je reçois demain et si je reçois demain fucking putain qu'est ce que ce sera cool mais bon je reçois que deux normalement si la poste fait son travail un puis on sait que la poste en france c'est pas encore trop ça bon on n'est pas là pour parler de la poste n'est pas là on est là pour de leur fait on n'est pas là pour parler de la poste on est là pour parler de comment créer un ressource pack alors ça va être assez limité on va pas pouvoir tout modifier mais on va quand même pouvoir modifier beaucoup 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 de choses alors pour commencer en fait vous allez avoir vous a été chargé en description un truc s'appelle data s2 donc c'est en fait simplement le fichier zip on va modifier tout vous disiez puis ce fait qu'une fichier et dedans on va retrouver tout ceci voilà donc sans supprimer et donc on va vous allez retrouver tout ça voilà dans tout ça on va pouvoir tout modifier faites attention pour vous garder quand même celui là ce ressource pack là dans un coin ça veut dire qu'en fait vous faites un fichier zip original et un et un fichier des ip où vous avez faire vos modifications parce qu'il se peut que vous allez faire une modification vous avez enregistré vous allez aller à l'intérieur du jeu et là ça va donner un truc tout pourri tout pourri et voilà donc c'est ce qui m'est arrivé pour certains trucs donc c'est pour ça que j'ai quand même gagné un truc au cas où bon allez celui là je l'ai mal fait on va rechercher dans le fichier zip on n'est pas obligé des ip1 on va chercher dans le fichier zip le fichier qui qu'on a modifié mais qui on veut pas on le prend on le copie et on le colle dans à la place où il était déjà avant et on part de plus belle voilà donc tout simplement on va donc un fichier oula un fichier ça veut dire qu'en fait on va respecter les fichiers on va un fichier tout simplement c'est une vocabulaire voilà c'est dans le dictionnaire de la rousse bon on va inspecter tous les dossiers enfin et tous les fichiers pas tous les fichiers parce qu'il y en a quand même beaucoup mais pas mal de fichiers je vous conseille aussi d'installer un logiciel qui va s'appeler audacity et un logiciel qui va s'appeler comme vous voulez vous pouvez télécharger photoshop gimp moi je l'utilise paint.net enfin qu'on cueille des trucs où j'ai utilisé des gimp quand même mais pour la plupart des trucs tout donné que c'est un ressource pas quand même assez simple j'ai quand même utilisé pas mal paint.net voilà mais si vous voulez utiliser photoshop si vous maniez photoshop très bien pour vous donc on va aller dans caractères on va inspecter le dossier chicken et dans le dossier chicken on va en fait avoir les textures du chicken en question donc c'est à dire d'une poule donc si vous envie de mettre une fucking marque dessus en mode allez voir ma chaîne youtube allez-y mais bon ça fait un peu con vous pouvez en fait changer toutes les textures possibles et imaginables donc si vous avez envie de mettre les yeux rouges à la poule vous pouvez tout simplement voilà donc là on a date 3d de la poule alors je ne vous conseille pas de modifier à 3d je vous conseille pas de modifier à 3d parce que tout simplement vous pourrez avoir des problèmes en multijoueur voilà donc tout sauf la 3d donc vous avez le normal et le spéculaire vous avez les bruits les sons de la poule ensuite on a le coq voilà le beau coq et les sons du coq qui se donne un fichier wav et donc vous pouvez modifier avec monsieur audacity voilà ensuite donc c'est bon quand on cause et les vaches bon voilà on a les vaches en 3d on a les détections des vaches et on a tout simplement les vaches tous les bruits des vaches donc notamment ça c'est le koweït c'est à dire quand ils mangent je crois ouais vraiment quand ils mangent ensuite ça c'est quoi la gueule là c'est quand même marche et ça c'est de la c'est le robot de traite ensuite persistent donc ça c'est les personnes qui marchent dans la rue donc avec toutes leurs petites textures là alors là je sais pas trop pour tout vous dire mais éviter je pense de modifier à 3d en fait parce que alors la tf est évité de modifier les textures après vous pouvez non je comment dire parce qu'en fait si vous voulez les personnes vont spawner avec des habits aléatoires alors ça que dit comme ça ça peut être assez bizarre mais en fait donc là on a tout simplement le modèle de la 3d pour faire simple le modèle de la 3d enfin de la 3d de la texture est en fait dessus lui le logiciel est donc ça doit être dans le normal je crois je dis pas de bêtises non c'est pas dans le normal du tout dans le spéculaire alors voilà c'est dans le spéculaire que tout simplement en gros lui va dire voilà donc cette il ya cette partie là que on va coloré en rouge pratiquement ou en rouge ou en n'importe quoi donc par exemple vous allez avoir un sweat rouge un pantalon rouge voilà comme on l'a vu un certain des si on superposer deux images vous allez le voir on voit la vête tout simplement bas là c'est vert monsieur vert en l'occurrence on voit un petit reflet vert et donc là en gros toute cette zone vous pouvez quand même bien regarder que c'est les mêmes on prend assez vous prenez pas donc la partie verte on prend la voilà le contour alors je sais pas si on voit bien sur la vidéo mais pour moi je vois très bien voilà eh ben en fait simplement ça ça va vraiment former la même ligne en fait voilà bon c'est juste une petite et en gros ça va colorier ça en vert tout simplement voilà avec les textures qu'on est déjà là bon on va pas attendre là dessus vous pouvez modifier ça puis bon là vous avez les mêmes mais en homme et en femme il ya différentes choses player donc ça ça va être vous et c'est ça qui va être le plus marrant en fait à modifier c'est à dire que là on peut vraiment modifier tout alors peut-être sortir un ressource pack enfin ressortir sortir un ressource pack en tire pourquoi pas une nouvelle version de ressource pack avec tout simplement un pantalon enfin une côte d'un d'air je ne dire pourquoi pas après pourquoi pas une classe casse bon toutes les marques à qui il existe ça pourrait être cool ça pourrait être vraiment cool faites-le 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 alors faites vraiment gaffe parce que alors on va s'appeler essayer de s'approcher c'est pas trop pixeliser ça va je sais pas en quoi la résolution à d'accord elle est en elle est en ultra hd forcément qu'on voit bien donc voilà vous pouvez mettre des dents jaunes si vous voulez vraiment mais en fait si vous voulez si vous allez modifier les habits faites très gaffe en fait à voilà à la largeur en fait parce que bon ça bon faites gaffe donc alors après à quoi ça correspond donc là c'est le dos là ça c'est le donc là on va voir le col on va voir le voilà là on a le pantalon là on a la casquette là on a la langue je crois ouais bon je sais pas trop que c'est bon voilà et vous pouvez modifier tout ce que vous voulez shape donc ça c'est les petits moutons donc bombe la 3d des moutons la texture des moutons et les moutons quand il parle et voilà simplement et le reste on va laisser tomber c'est trop compliqué ensuite on a pas mal donc après je pense après ça va être pratiquement que des textures donc là on peut modifier donc ça c'est donc ça c'est pour les missions donc dans mission dans une game mission ça va être en fait tout simplement quand on va aller au panel donc il va vous dire donc vous allez avoir cette image là par exemple il va vous dire oui allez transporter tant de litres de grain à tel point de vente tout simplement ou alors on peut avoir moins une mission aller faucher ce point là voilà on peut avoir mission transporte aller transporter de ça à là bas voilà de la la voilà simplement voilà donc ce mission bon c'est très voilà c'est simple mais c'est juste en fait les images qu'on a simplement menu donc là c'est vraiment où on passait le plus clair de notre temps donc je reviendrai parce que c'est plus long song donc song alors song je sais pas ce qui s'est passé mais moi j'arrive pas les modifier tout simplement alors peut-être que ça doit venir d'autre part je sais pas trop mais moi j'arrive pas à modifier les song tout simplement c'est vraiment très bizarre je vous l'accorde mais moi j'arrive pas les modifier c'est à dire qu'en fait j'ai modifié sont donc c'est les sons de klaxon et le de corde allume les lumières mais voilà moi j'arrive pas j'ai pas j'ai modifié donc c'est le truc est complètement clean modifié mais dans le jeu c'est pas modifié donc en fait ça doit être un autre fichier d'autre part et donc les vidéos c'est tout simplement les vidéos en point au gv donc c'est les vidéos en fait des cordes allume le jeu des différents personnes qui font le voilà 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 deux trucs du focus du giants alors il y en a quand il y en a qui n'apparaissent pas donc du astragon et comment modifier ça eh ben j'en sais strictement rien étant donné que je ne connais pas non plus tous les monteurs vidéo mais peut-être dans deux secondes je regarde vite fait sur internet si photoshop photoshop sony vegas sony vegas si sony vegas accepte les points haut donc c'est des points où je vais c'est ça c'est ça c'est des points gv bon apparemment ouais apparemment peu on peut convertir ouais donc je pense qu'ils acceptent sony vegas sony vegas voilà vous pouvez modifier tout simplement ça ouvrir avec et donc là vous pouvez mettre sony vegas voilà puis après vous faites parcourir bon je vais pas vous apprendre à ouvrir un fichier son voilà menu donc menu c'est vraiment là où vous allez passer le plus clair de votre temps puisque c'est pratiquement là où on a tout donc vous avez les archivement donc les archivement différents alors avec donc là c'est donc si vous avez téléchargé ce ressource pack voilà c'est marrant en fait c'est tout simplement le cet archivement là c'est l'archivement de crise financière c'est le en gros d'être dans le négatif le premier jour donc si vous êtes négatif dans le premier jour il va vous mettre un bel archivement avec cette belle image voilà tout simplement voilà donc bon c'est juste donc c'est rare que vous l'ayez étant donné qu'on a ça généralement au début du jeu et donc ça me tendait que vous soyez au début du jeu quand vous avez été chargé ce ressource pack mais si vous voulez voir en début du jeu vous réinstaller votre jeu et puis vous dites ah je vais dans la crise financière le premier jour bizarrement voilà donc ça c'est tout simplement le coin a rien puis après j'ai pas tout modifié je sais j'ai pas modifié j'en ai modifié quelques-uns mais je sais plus lesquels à 5,000 je crois que c'est même ça que j'ai modifié ouais c'est là que j'ai modifié avec donc à la base il y avait des voilà donc 500 et puis bien sûr le fameux le à merde ah ben non je croyais j'avais mis une autre chose mais je croyais que j'avais mis le billet de mille mais bon bien de mille qui n'existe pas mais bon on peut quand même trouver sur google images dans son goût l'image on peut très même trouver beaucoup de choses puis après il ya beaucoup de choses voilà il ya ça il ya celui là je vous disais avant voilà simplement briefing screen donc ça c'est vrai tout simplement les 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 images d'études et didacticielles et des maps et de la carrière map 1 et de l'américaine map donc de l'abjournome et de la westbrook donc quand on va allumer le jeu quand ça va changer on va voir donc le briefing 1 le briefing 2 le briefing 3 sur l'américaine map donc sur la west bridge carrière map 1 donc c'est le l'abjournome la briefing 1 et ensuite vous avez tout à aller voir tous les tutoriels donc tutoriel c'est le c'est les didacticielles tout simplement symbole contrôleur donc alors vous n'allez pas modifier ps3 ps4 et xbox parce que tout simplement on peut pas les adapter c'est ce ressource pas que là et difficilement adaptable sur le le console il adaptable mais très difficilement et personne va le faire clairement personne va le faire donc ça sert à rien de modifier tout ça mais vraiment plus modifier tout ce qui va être en fait mousse donc mousse qu'est ce que c'est c'est en fait qu'on appuie par exemple je prends un tracteur avec à une fauche voilà simplement quand on va lever la fourche bas en gros il va dire cliquer cliquez donc vous avez cliqué et si vous allez bouger de haut en bas vous allez avoir en fait des flèches et qu'on va voilà et en fait c'est simplement ces flèches qui sont là et qui apparaissent juste là voilà donc voilà des flèches encore bon et beaucoup de flèches voilà donc ça c'est les flèches ça c'est les génériques donc ça c'est tout simplement pour les petites manettes tout simplement donc ça de c'est là où j'ai passé le plus clair de mon temps donc c'est tout simplement les hud du pda notamment du pda et pas que où vous allez avoir tous les tous les tous les comment dire tous les les icônes donc alors non mais il n'y a pas que ça parce que voilà ça c'est quand la sauvegarde est vide voilà c'est tout pour moi ensuite on a tout simplement le pda donc ça c'est le truc du pda la petite flèche du pda le pda à roum ça c'est l'autre flèche du pda donc ça c'est pour le joueur vous ça c'est pour les autres en multis ensuite on a tout simplement donc donc combien marqué pda j'ai généralement que c'est le pda de rain hudson c'est tout simplement les comme vous savez qu'à côté de l'heure quand il ya un soleil quand il pleut ou quand il neige quand il fait du nuage voilà ensuite autre fruit alors ça faites gaffe parce que il faut modifier qu'un vous voyez qu'en fait il y en a deux à chaque fois donc par exemple pour white qui le blé on a le white et le white sml underscore sml sml ouais donc tout simplement il faut modifier que le white voilà parce qu'en fait vous pouvez modifier le sml mais en fait le sml si vous voulez c'est le quand on va quand on va c'est le truc qui s'affiche la contenance par exemple si je vais prendre du la semence et que j'ai sélectionné donc je vais avoir blé orges tout ça et donc en fait il va apparaître il va apparaître le voilà il va apparaître tout simplement le problème c'est qu'il va apparaître en noir et blanc et c'est là qu'il faut vraiment faire gaffe parce que en noir et blanc en fait on voit très mal et ça peut rendre un truc vraiment très vite dégueulasse simplement donc un fruit donc c'est voilà donc file file non bah fait le nom trop alors que nous on voilà donc voilà à faire gaffe water donc water donc j'ai juste modifié water donc qui est une belle belle water water sml aussi donc voilà donc faire en fait gaffe modifié que le que le sans sml parce que bon voilà parce que vous pourrez avoir des problèmes donc moi je vous conseille vraiment que de modifier que celui-là si vous voulez modifier le sml et bah faites le mais je ne vous le conseille pas vous faites le bien voilà simplement hop puis après on a on a beaucoup de choses donc eggs les oeufs quand on a quand on va chercher les oeufs dans la parque des poules gold coin c'est les pièces d'or quand on ramasse des pièces d'or ça voilà c'est plein plein de trucs sur sur le en haut et en bas voilà guy element donc ça c'est la même chose go timer donc ça c'est le petit timer en haut bon voilà j'ai pas vous on va pas s'attarder là dessus mousse contrôleur help donc ça c'est les trucs pour le mousse donc la la souris donc en fait on avait les flèches tout à l'heure et ben maintenant en fait on a tout simplement les enfin l'image donc alors après je vois 3 quoi se correspondre en année que je ne joue pas beaucoup à farming mais bon alors ça je sais que c'est le fond de player voilà grave donc ça c'est pour le bois 1 voilà donc ça c'est pour la pince du bois bon voilà et après vous pouvez modifier tout simplement comme voilà donc ps3 ps4 on a dit non archivement voilà puis après on va on va détecter on va détailler le reste schéma schéma qu'est ce qu'il y a dans le schéma un plan de schéma ah ouais donc ça c'est les restons attendez est ce qu'on va bien en voir un on va pas en voir un bien en fait en gros c'est le en bas c'est en fait tout simplement un truc qui s'active quand le quand on active le truc voilà j'espère que vous avez tout compris non c'est en fait en bas dans notre petite dans notre petit véhicule quand on active un truc qui se met en vert on est d'accord et ben là c'est simplement un reflet à un reflet en transparence de de ça archivement blank donc ça c'est qu'on n'a aucun archivement enfin c'est quand l'archivement n'est pas débloquée banque grune 01 donc ça c'est tout simplement l'image de fond vous pouvez voir qu'il y a un blanc respecter ce blanc si vous modifiez l'image tout simplement blanc et que ça c'est quoi tous du blanc alors après blanc qu'alors il ya un blanc que là il ya un white là en fait ça fait gaffe en fait gaffe modifiez le mais en fait ça va marcher pour ça c'est pas c'est difficilement spéciflable spécifiable parce que par exemple j'en ai modifié un donc le white en dessous en bas je crois qui est en temps violet voilà qui est en violet maintenant en fait ça a été tout simplement c'est tout simplement en fait le la barre de de qu'en fait du niveau de remplissage d'un outil ou d'un objet c'est difficilement devinable mais en le mettant violet en fait je me suis aperçu que c'était ça il ya un autre truc aussi qui est en rouge qui est simplement pour la barre d'essence et pareil c'est pas assez c'est pas spécifiable je sais pas si on va le retrouver ici mais bon voilà mais voilà donc c'est fait des tests parce que je sais pas tout quoi correspond il ya quand même pas mal de deux octets de fichiers il ya pas mal de fichiers donc voilà regardez bien blanc ensuite simplement ce sur les logos bonjour ouvrir celui de france mais ils sont tous pareils donc c'est tout simplement le beau focus bon si j'en ouvre le roumain est pareil le brésilien il est pareil attendez le roumain est pas pareil apparemment il manque le il manque le focus donc ça veut dire qu'en fait en en roumanie bah le jeu est petit type à n'a pas été édité par focus il est édité par d'autres gens bon peu importe on s'en fout mousse contrôleur map 3d ma presse 3 4 ps 3 donc ça on s'en fout étant donné qu'on fait pas pour les ps 3 crédit dolby digital donc c'est pour le son crédit donc soit tout simplement les remerciements machin démo screen en allemand à paris ça je suis pas trois coups ça correspond donc bien correspondre à quelque chose des mots screen en anglais la même chose game comme preview donc ça c'est tout simplement quand ils disent machin peut-être ça a été à la game comme quand ils ont été à la game comme machin ils ont dit waouh ça c'est le jeu ils ont mis cette ça ça peut-être je ne sais pas on ne trouve pas non pas voir le brésilien donc ça après c'est le logo donc que comme on a dans le jeu donc ça par contre je crois vraiment que c'est le même partout même en allemand on a même en allemand abusé language mais j'aime bien simulator donc là voilà c'est le même partout ils auraient pu faire un truc compressé bon ils s'en foutent logo donc voilà donc c'est le même ça je reviendrai ça juste après psp psp store on s'en fout vu qu'on modifie pas tutoriel très ça c'est quoi ça c'est quand on a quand on a fini un tutoriel il ya ça qui apparaît donc moi j'ai mis le gg à la base c'était un truc qui faisait ça voilà et moi j'ai modifié en mettant un petit gg start screen nice donc ça c'est l'écran de démarrage de des chinois et ça ça doit être celui du reste voilà simplement alors ça j'ai pas non plus à quoi ça correspond j'ai mis en violet pour voir à quoi ça correspond dans l'enjeu je n'ai pas trouvé mais bon si vous trouvez voilà le son du menu le son du menu est en point au gg je vous ai dit d'installer monsieur audacity donc que vous pouvez trouver sur internet bien sûr et donc en fait audacity c'est un logiciel qui permet de modifier du son tout simplement alors si vous avez sony vegas d'installer ça va directement vous le mettre sous sony vegas sinon sinon il va vous le mettre sous audacity si vous n'arrivez pas à ouvrir audacity donc si vous voilà donc ça de base c'est sony vegas si vous faites ouvrir avec machin vous n'avez pas des city et donc je crois que c'est le cas d'ailleurs aux propriétés et là si vous faites modifié vous souhaitez vous trouvez pas la city il faut faire donc clic droit propriété on va leur faire il doit propriété modifier parcourir et donc dans les programmes on va devoir trouver audacity alors je ne sais pas du tout il est je crois pas qu'il est là dedans on a cité dans le programme file audacity et vous devez sélectionner le audacity pour aider simplement être ouvrir et donc là ça va simplement directement l'ouvrir avec eux voilà donc appliquer et donc ça veut dire que l'ouvrir avec le programme de l'exé donc là on l'ouvre ils chargent voilà donc là en fait on peut s'apercevoir que moi j'imite simplement la chanson la musée la chanson soit les années 80 la musique de madeon pop culture donc c'est la musique pour ceux qui connaissent madeon qui l'a révélé sur youtube et après il est devenu l'un des meilleurs launchpadder du monde bon on n'est pas là pour détailler sur madeon mais bon vous êtes d'accord que la musique de basse c'est bon voilà je vais pas laisser la musique sinon je vais me prendre un fucking copyright de youtube donc on va pas laisser entendre mais quoique ça pourrait quand même être la musique pour ma prochaine trop ça parce qu'elle est hyper bien cette musique donc bon je m'attarde quand même là dessus parce que c'est une fucking musique juste pour vous dire madeon parce que j'aime vraiment cette personne là puis c'est un nantais donc je n'aime encore plus en fait tout simplement cette musique là a été fait avec un avec un carré donc vous imaginez un carré vous mettez des boutons dessus donc voilà et vous appuyez sur un bouton et ça sort un son et ben en fait cette musique là était fait comme ça c'est à dire en fait le mec appuie sur un bouton et ça sort un son et en faisant des combinaisons de boutons et ben on peut faire un truc qui ressemble à ce que vous venez d'écouter tout simplement bon on va pas s'attendre là dessus on va modifier de musique donc on va mettre une autre musique bien sûr copyright vu qu'on est des fous on va mettre quelle musique alors attendez deux secondes je suis sur mon autre écran est-ce que j'ai trouvé une musique Est-ce que j'ai une musique intéressante non j'ai pas de musique intéressante Ah j'ai pas de musique dommage du coup on va devoir mettre une musique de base d'échantillons de musique bon on va essayer de trouver une musique pas mal Ok amarrante mais bon voilà c'est toi t'es chiant par contre la musique Bon voilà on va mettre cette musique là vu qu'elle est amarrante Voilà donc voilà et soutenir une musique vous l'avez là donc on va modifier cette musique là on va mettre ça à la place alors comment qu'on fait comment qu'on fait c'est très simple je vous ai cliqué sur la petite croix attendez deux secondes juste garder ça copier on va le coller sur le bureau parce que j'ai envie de la garder quand même comme musique voilà donc on va la laisser sur le bureau on va les retourner dans la city machin et si vous voulez regarder la suite de ce tutoriel de ce tutoriel comment changer de musique dans dans faire mais c'est voilà je sais plus ce que je dis moi voilà donc on était où donc si vous voulez voilà si vous voulez changer la musique je ne me perds l'instant l'instant je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête donc si vous voulez changer la musique vous n'avez qu'à cliquer sur la petite croix bim ensuite on va donc en échantillon de musique vous faites un cliquet glissé ça charge ça charge ça charge vous mettre n'importe quelle musique un petit conseil de modeur donc ensuite le reste on n'a plus besoin donc on peut bien sûr cliquer sur la croix ensuite petit conseil de modeur pour vous musique soit optimale faites effet amplification et vous faites ok ça va tout simplement régler votre musique pour qu'elle soit de meilleure qualité donc pour pas que ça sature ni rien donc voilà une fois ça fait vous faites fichier exporter l'audio vous avez changé vous allez mettre menu sans majuscule n'en rien même sur le i en point oggvv pour bis voilà ensuite vous allez aller retourner dans votre machin qui s'appelle normalement data s2 menu non voilà et vous avez cliqué sur l'autre sur l'autre d'avant vous devez faire enregistrer il va dire ouais machin il y en a déjà un est ce que vous voulez le remplacer et vous faites bien sûr mon gars et vous faites ok ça va charger ça peut mettre un peu de temps voilà et donc ensuite c'est bon c'est fait votre musique de votre menu est changé annulé on s'en fout non ok non voilà et votre menu de voilà et vos stats c'est changé c'est bon donc si je la rouvre voilà voilà tout simplement c'était très compliqué voilà et moi vu que je suis un fou et moi vu que j'ai pas envie de garder cette connerie là voilà c'est la merde ouais parce que moi je veux bien garder mon madeon puis après vous pouvez mettre tout ce que vous voulez tout simplement alors il y en a un autre qui s'appelle un fichier fk euh sfk mais je sais pas comment l'ouvrir et puis c'est pas très important vu que ça ne modifie pas grand chose mais euh si vous voulez regarder sur euh sur google machin euh comment ouvrir un fichier euh un fichier euh alors comment ça s'appelle ssfk donc alors euh euh fichier sfk faut télécharger quoi apparemment c'est une extension bah oui c'est une extension bon je sais pas trop ce que c'est euh euh apparemment ce sera un format un format de son aussi apparemment ce que je vois sur des forums bon on s'en fout bon peu importe et vous voulez vraiment vous attendez sur ce fichier là vous attendez vous dessus mais bon moi je vois là je suis pas je suis pas pour qu'on s'attarde dessus c'est pas non plus un truc extrêmement important voilà tout simplement cette vidéo là est amené merci à tous de l'avoir regardé et modifié à votre volonté ça c'est juste pour les copyright vite fait vous pouvez tout modifier mais mettez moi s'il vous plaît une petite dédicace par ci par là voilà merci à tous et à plus tout le monde